salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne youtube fischer chanel un tuto sur une catégorie de leur on n'a pas encore fini il est encore pas mal à chaque fois avant de faire les vidéos je regarde je vais sur un site genre pêcheur ou un autre site et j'en ai à toutes les catégories je me dis ah ouais et dans quand même encore plein qu'on n'a pas fait donc bah aujourd'hui une en plus que j'aime bien encore qui est vraiment un mix de deux catégories que j'aime beaucoup c'est pour ça que je l'aime bien aussi il s'agit des longues billes minot pour reconnaître c'est relativement simple il nous suffit de prendre un jerk à bavettes donc un jerkbait avec une petite bavette devant et tout simplement lui mettre une bavette plus grande une bavette de crankbait généralement donc c'est vraiment une sorte d'hybride entre crankbait et jerkbait c'est pour ça que j'aime bien avec ce grand corps de jerk qui plaît justement si bien à nos chers amis les brochets et cette bavette un peu plus long qui va lui permettre de descendre plus profondément un jerkbait à bavettes d'habitude c'est 50 cm 1 m 1 m 50 grand max là avec les longues billes minot suivant la bavette il ya des bavettes plus longues que celle là ça va pouvoir descendre 2 m 2 m 53 m il me semble pas que ça va beaucoup plus profondément mais en tout cas c'est généralement quand même au moins deux fois plus profond qu'un jerkbait au niveau des poissons ciblés bah c'est davantage tout il ya à peu près toutes les tailles au niveau des longues billes donc vous allez pouvoir faire de la perche de la truite du cheven du brochet du sandre du black bass c'est vraiment tout type de carnassiers je pense c'est quand même cool d'avoir un ou deux longues billes voilà pas plus sur des coloris que vous aimez bien un père chez un je pars un fire tiger par exemple au niveau de l'animation vous allez voir pas très très compliqué je vais déjà vous le faire nager si j'arrive à esquiver les feuilles ça nage comme un bas comme un jerk crank voilà les jambes avec des petites bavettes ils ont pas en linéaire ils ont pas vraiment une grosse nage c'est un peu leur défaut même c'est pas vraiment fait pour nager en linéaire alors que là vraiment même en linéaire ça nage vraiment super bien là je pense que vous le voyez hop regardez moi ça ça nage vraiment super bien ça y'a pas de problème donc au niveau des animations la première va être très simple ça va être comme un crank du cranking tout bête donc ça va faire la même chose qu'un crank sauf que par contre le profil de leurre que vous allez présenter n'est pas pareil un crank généralement c'est tout roux doudou c'est trapu c'est assez compact alors que là c'est un leurre effilé qui ressemble à un jerk mais qui nage plus comme un crank bass donc c'est ça je trouve cool en tout cas donc du petit cranking pas trop compliqué à la même manière que les crankbait la plupart du temps les longs bill sont flottants il en existe quelques-uns qui sont suspending donc ça peut justement être cool le côté suspending de pouvoir faire des pauses en gros votre leurre ne monte pas et ne coule pas celui-là il me semble qu'il est flottant flottant très très léger donc ça c'est cool parce que vous allez pouvoir faire des pauses avec ce type de leurre donc en gros ça va vraiment être la même animation mais avec des pauses vous faites votre lancé vous ramenez vous vous arrêtez une pause de 1 2 3 4 secondes je sais pas c'est après c'est à vous de tester et à pouvoir partez et vous pourrez faire pareil quelques mètres plus loin en plus je sens que j'ai touché le fond je laisse remonter un petit peu et hop on ramène hop là donc ça voilà du cranking classique rien de très très compliqué et ensuite vous allez pouvoir quand même les animés alors moins que des jack parce que j'ai un peu plus de résistance mais vous pouvez le twitch et hop pour lui mettre des petits tweets comme ça cadres hautes et donc là en gros ça va le faire se désaxer il va faire des petits doigts de gauche il va montrer un petit peu ses flancs il va briller un petit peu plus donc c'est une âge un petit peu plus erratique qui permettra des fois justement de déverrouiller un petit peu plus la situation hop et on lui met des petits tweets comme ça et là on le voit arriver il fait des petits bons il va à droite il va à gauche qu'il accélère et ralentit ça c'est vraiment l'animation ça et le cranking c'est l'animation principale vraiment vous pouvez faire avec ce produit et on peut même un peu varier les deux c'est à dire qu'au début vous faites du cranking et après hop des petites tirées des petits tweets dans votre canne tout tranquillou tout posé après vous pouvez aussi le jerker j'avoue que moi je suis pas très fan je le fais rarement avec les longues bines je trouve que ça offre quand même pas mal de résistance avec la grosse bavette donc je trouve pas ça agréable en tout cas à pêcher mais vous pouvez le jerker vous mettez comme ça des grosses tirées et en fait à chaque grosse tirée l'air va vraiment faire des gros écarts soit va accélérer un grand coup soit un petit coup à droite un petit coup à gauche c'est une âge encore un peu plus erratique mais un peu plus lente que le twitch donc voilà au niveau des animations rien de très compliqué c'est davantage c'est vraiment vu que c'est un hybride entre un en train de jerks et un crankbait bah en fait c'est un peu le meilleur des deux monde c'est voilà vous pouvez l'animé comme un crankbait vous pouvez un peu près l'animé comme un gerbait voilà donc comme je vous disais je pense le mieux c'est d'en avoir quelques-uns dans sa boîte deux trois coloris vous aimez bien vous pouvez cibler tous les carnassiers avec c'est vraiment une bonne déclinaison les longues billes c'est vrai que c'est un peu je pense d'aller rebouder alors qu'honnêtement je pense ça peut être sympa d'en avoir dans sa boîte je pense vous avoir tout dit là dessus comme d'habitude si les vidéos vous plaît n'hésitez vraiment pas à mettre votre petit pouce bleu si vous n'êtes pas abonné à vous abonner l'espace commentaire est là si vous avez des améliorations si par exemple vous vous pêchez beaucoup avec le long bill et que vous pêchez différemment de ce que j'ai dit bah dites le dans les commentaires et voilà dites nous si vous utilisez beaucoup pas ce type de leurres là comment vous les utilisez où vous les utilisez et quel type de poisson vous faites avec ça pourra toujours intéresser les gens qui passeront dans l'espace commentaire on se dit à très bientôt et moi je vais continuer à tourner des vidéos tchou tout le monde